L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. L'écrivain Jean-Louis Fournier me rappelait récemment ce vers extraordinaire d'un poème de Lamartine dédié à Byron et issu des méditations poétiques, dont on pourrait croire qu'il est une description de ce tableau de Caspar David Friedrich, exécuté deux ans auparavant. S'il semble évident que c'est son âme tourmentée que contemple le voyageur dans cette mer de nuages s'étalant à ses pieds, le tableau n'en a pas moins nourri toutes les spéculations depuis son exécution. Dans le même poème, Lamartine nous offre une clé. Mes yeux dans l'univers n'ont vu qu'un grand « peut-être ». La certitude de la destinée est en effet l'essence même du romantisme. Regardez bien le voyageur. C'est Goethe, c'est Chateaubriand, mais surtout, c'est Lamartine. Il faut voir le courant romantique, qui a irrigué à peu près tous les arts de la littérature à la peinture en passant par le théâtre et la musique, comme l'expression d'une révolte de la sensibilité personnelle contre l'étau d'un ordre établi par tous. C'est le cas d'ailleurs de tous les bouleversements picturaux. On l'a vu avec les artistes de la Renaissance puis du Baroque, comme avec Turner puis Monet, la révolution est à chaque fois la partie visible d'un individualisme triomphant, même quand ses artistes les plus représentatifs se sont constitués en groupe. Et cet individualisme porte bien évidemment à traduire ou tenter de traduire les sentiments humains les plus intimes, l'amour, la mort, la peur, le vertige du tragique, tous ces sentiments confrontés à l'immensité d'une nature grouillante de vie, tout à la fois susceptibles de vous enfanter ou de vous engloutir. Mais la révolution est également à chaque fois une nouvelle manière de peindre, la spontanéité répondant généralement à un souci de précision s'étant révélée mortifère. Si en littérature l'Allemagne s'est trouvée aux premières loges du romantisme, avec Goethe ou Novalis, il en va autrement dans la peinture où Friedrich, d'ailleurs intime de Goethe, fait un peu figure de cas isolé. Il faut savoir de plus que ce peintre, aujourd'hui adulé dans le monde entier, a été oublié après sa mort et que ce sont les surréalistes qui l'ont sorti du néant où il végétait. Friedrich, c'est d'abord une passion pour les bords de la Baltique et surtout les montagnes du Arz, ce massif des géants qu'il a grandement contribué à faire connaître, et c'est une passion démesurée pour les nuits du nord. Regardez sa croix sur la montagne, qui domine littéralement l'astre solaire, c'est un hymne à la nuit qui s'avance et à la solitude. Les symbolistes l'ont parfois revendiqué comme l'un des leurs, mais chez lui la charge symbolique est légère, comparée à la charge romantique. Regardez ses étapes de la vie, voyez les membres de cette famille, tous d'âges différents, regroupés sur un rivage pour observer autant de navires. Impossible de déterminer s'il s'éloigne ou s'approche, thème hautement romantique qui envoie à l'arrière-plan tout ce que la toile pourrait contenir de connotations symbolistes. Regardez son lever de lune sur la mer, observez ses personnages murer dans un silence contemplatif. Comme dans tous les tableaux de Friedrich, ils nous tournent le dos, nous forçant en quelque sorte à regarder dans la même direction qu'eux. D'aucuns ont crié au procédé, mais quelle importance face à cet intense pouvoir suggestif. Ne nous y trompons pas. Si l'on peut trouver un charme suranné au tableau de Caspar David Friedrich, dû en grande partie à leur côté léché et aux vêtements datés de ses personnages, ils n'en ont pas moins, à l'instar des œuvres d'autres grands artistes romantiques, modifiaient à jamais notre vision du monde. Si Friedrich n'a ni Eugenie Turner, ni même celui de Delacroix, il possède une grâce qui n'appartient qu'à lui, dans cette façon qu'il a de fêter la lumière, qu'elle soit naissante ou déclinante, de proposer une métaphore de l'infini sans jamais tenter de l'imposer, et surtout de célébrer la solitude fascinante de l'être humain face à son destin.